Pourquoi ce village est célèbre dans le monde entier ? A cause de quelques jeunes gens qui sont arrivés ici à l'époque romantique. Ils étaient jeunes, ils étaient fous. Ils étaient artistes. Ils sont venus travailler dans ce petit village de paysans. Ils étaient peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, poètes. Ils voulaient quitter la ville et surprendre ici la nature chez elle. Ils voulaient peindre librement les arbres, les sous-bois mystérieux. Ils aimaient les animaux de la forêt. Ils aimaient simplement peindre les ciels, les fleurs. Ils ont choisi de se loger dans ce petit village de paysans, au bord de la plaine. Ils se réunissaient chaque soir dans la ferme auberge du Père Gagne, pour parler d'art, pour chanter les folies de leur jeunesse. Pour couvrir de leur fantaisie tous les meubles, tous les murs. L'auberge Gagne. Venez voir ce musée extraordinaire. Au matin, lorsqu'ils quittaient l'auberge Gagne, certains choisissaient de prendre la rue des fermes, vers la plaine de l'Angélus. Ils se peignaient avec émotion le départ des troupeaux. Les longues méditations des bergers. Ils peignaient les moissons, les glaneuses, le repos des moissonneurs. Ils peignaient dans les lumières du crépuscule, le retour des troupeaux. Et cette prière silencieuse des paysans quand sonne au loin la cloche de l'Angélus. Ce tableau de Jean-François Millet va bouleverser Vincent Van Gogh et devenir célèbre dans le monde entier. Lorsqu'ils revenaient au village de Barbizon, ils entraient dans les jardins et les cours des fermes. Ils aimaient peindre la vie simple, le travail des hommes. Ils aimaient peindre aussi tous les animaux de la ferme. Les plus simples animaux de la ferme. Ils aimaient peindre le bonheur, la vie quotidienne. Ici, lors d'un déjeuner sur l'herbe, en 1865, ils ont initié le mouvement impressionniste. Ils avaient appris à peindre librement, en plein air. Alors, ils ont changé l'histoire de la peinture. Tous les artistes du monde ont rêvé alors de venir à Barbizon. Ils ont transformé ce petit village de paysans. Les chômières et les granges sont devenus ateliers d'artistes. Ils ont construit de nouvelles demeures, des villas pleines de fantaisie, de nostalgie, de charme. Ils ont parsemé ce village de côtés de jongler, d'Isbarus. Venez vous promener dans ces jardins et ces ruelles. Venez retrouver le souvenir de tous les gens célèbres qui sont venus ici. Ici, il y avait des poètes, Musset et Georges Sand, Flaubert, Apollinaire. Ici, ils ont rebâti ces manoirs délabrés où Picasso est venu abriter ses amours tumultueuses. Ici, il y a les jeunes cinéastes qui inventent le cinéma surréaliste. Dans ce grand parc, des poètes qui parlent aux feuilles mortes. Ici, il y a les écrivains de l'Académie Goncourt qui choisissent les plus beaux livres de l'année. Et je t'aimais. Ici, dans les grands hôtels et les bars, il y a les souvenirs d'Emingway de Charlie Chaplin du Duc de Windsor. Ici, il y a le passage des têtes couronnées. Ici, on reçoit des célébrités. Gustave Eiffel, Coco Chanel, les ballets russes André Citroën, Jean Cocteau et Jean Marais. Ici, on a tourné des films, organisé des sommets. Ici, les présidents sont venus cacher leurs amours à la lisière de la forêt. Vous voici maintenant sur le bornage de la forêt royale. C'est la porte d'entrée de l'immense forêt domaniale de Fontainebleau. Prenez cette grande allée qui s'enfonce droit entre les hêtres et les chaînes du Babréau vers les gorges d'Apremont. Vous voici dans un domaine magique, le domaine réservé des peintres, des poètes et des grandes chasses à cours royales et impériales. Enfoncez-vous dans cette forêt extraordinaire. On vient aujourd'hui du monde entier pour escalader ces rochers aux formes fantastiques. Dans ce magnifique vallon des peintres, vous avez rendez-vous avec les plus vieux chaînes de la forêt. Ils vieillissent doucement dans la gloire. Ils sont honorés dans tous les musées du monde. Au bord de la forêt, venaient honorer ces artistes précurseurs qui ont inventé avant tout le monde la protection de la nature. Ils étaient amoureux de ces vieux chaînes qui sont maintenant célèbres dans le monde entier. Ils ont obtenu de l'empereur la première loi mondiale de protection de la nature. Dans ce vallon magnifique où meurent les vieux chaînes, vous êtes donc dans le premier parc naturel créé pour la première fois au monde en 1855. et ces jolis sentiers que monsieur Dencourt a commencé à tracer pour vous il y a deux siècles. Ce sont les premiers sentiers de grande randonnée. C'est ici que l'humanité a pris conscience pour la première fois de la nécessité de protéger la nature sauvage et de la faire aimer. Soyez comme nous tous des amoureux de la forêt et quand le soir tombe revenez flâner dans notre grande rue de Barbizon. Visitez les galeries et les boutiques entrez dans les ateliers d'artistes. Barbizon est toujours depuis un siècle le village où se cachent des célébrités des écrivains des chanteurs des comédiens. Vous en rencontrerez peut-être dans les huit restaurants aux terrasses des cafés ou dans les parcs des villas. Respectez leur tranquillité et leurs amours. Ici c'est le village des amoureux tranquilles. C'est le village du bonheur. réservé depuis deux siècles à tous ceux qui aiment l'art et la nature et qui veulent pouvoir cueillir ici tous les sourires de la vie. Bienvenue à Barbizon. à Barbizon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada